Musique Bonjour, je vais vous présenter un travail qui a été mené avec Bertrand Garventy et Anne Solace sur les conditions de vie des enfants après le divorce. Donc on s'est, nous, plutôt intéressés à ce type de rupture d'union. Donc en particulier, dans ce travail, on a essayé de répondre à trois questions concernant les conditions de vie. Tout d'abord, avec qui, c'est-à-dire avec quels parents vivent les enfants après le divorce ? Où vivent-ils ? Donc là, on va aborder un petit peu la question des conditions de logement. Et enfin, de quelles ressources bénéficient-ils ? Avec un focus particulier aujourd'hui sur la question des pensions alimentaires. Comme l'a rappelé Didier, on se place là aussi dans ce travail dans une optique du point de vue de l'enfant. Et si jamais vous êtes intéressés par la présentation, c'est un travail qui a été publié en février de cette année dans une publication de l'INSEE, INSEE première. Tout d'abord, avant de donner quelques éléments de réponse aux questions que j'évoquais, je voulais dire deux mots des données utilisées, très rapidement, parce que ce ne sont pas des données d'enquête et ce sont des données qui sont à la fois originales et récentes. Pas forcément récentes dans le fait parce qu'elles existent depuis longtemps, mais leur accès a été ouvert aux chercheurs récemment et elles sont assez prometteuses. Donc je trouvais intéressant de le mentionner. On travaille à partir des données fiscales, c'est-à-dire des données de déclaration d'impôt sur le revenu et de taxes d'habitation. Ce sont des données qui sont quasi exhaustives, ce qui veut dire que ça permet de travailler sur des échantillons de taille très importante. Et ce sont des données qui renseignent, avant et après le divorce, sur différents éléments qui vont nous permettre de répondre aux questions que l'on se pose. C'est-à-dire qu'on peut trouver des informations sur la composition du foyer fiscal, c'est-à-dire l'âge et le nombre des enfants, sur le type de résidence principale de l'enfant après le divorce ou bien la rupture de paxe, puisqu'on peut aussi les repérer dans ces données fiscales. Et puis on a aussi des informations sur les pensions alimentaires qu'on a parfois du mal à repérer dans les autres enquêtes auprès des ménages, parce que ce sont les pensions alimentaires, en général, vous devez les déclarer quand vous en recevez et quand vous en versez, elles sont déductibles. Donc il y a quand même une incitation à les faire figurer sur la déclaration fiscale. Le champ de notre travail, ce sont les divorces impliquant au moins un enfant mineur en 2009. La première question qui vient naturellement, on a beaucoup parlé de chiffres, mais je vais juste en rappeler quelques-uns, c'est combien d'enfants sont concernés par le divorce. Deux tiers des divorces ont impliqué un enfant mineur en 2009, et donc ça correspond, ça couvre à peu près 150 000 enfants. Donc 150 000 enfants en 2009 sont concernés par le divorce de leurs parents et un peu plus de 5 000 par la rupture de Pax. Alors bien entendu, ce nombre d'enfants concernés par la rupture du nom de leurs parents est un peu plus élevé, puisqu'il faudrait ajouter à ces chiffres-là les ruptures d'union non mariée, et donc c'est parce qu'un certain nombre d'enfants vivaient avec des parents non mariés. Donc là, le comptage est en général un peu moins facile, mais d'après le rapport du HCF, donc du Haut Conseil à la Famille, rapport récent de 2014, le nombre d'enfants concernés par une rupture d'union de parents non mariés serait un peu plus élevé que dans le cas du divorce. Alors après, juste un petit rappel sur l'âge auquel les enfants connaissent le divorce de leurs parents. Donc en moyenne, ils ont 9 ans. En général, quand ils sont plus petits, on divorce moins avec des enfants en bas âge. Dans les données, on observe un petit pic à 7-8 ans. Et puis pour les âges suivants, la répartition est quasi uniforme. Donc dans les conditions de vie, le premier aspect qu'on voulait regarder, c'était vraiment la résidence des enfants. Après le divorce, donc nous, on travaille sur des divorces en 2009, donc en 2010, l'année qui suit le divorce, les trois quarts des enfants sont gardés par leur mère, sont déclarés gardés par leur mère dans la déclaration fiscale. 9% par leur père et 15% sont déclarés en résidence alternée. Alors le choix des résidences sont parfois différents au sein d'une fratrie. Donc sur ce graphique, on a représenté le type de résidence déclarée en fonction du nombre d'enfants de la fratrie et puis pour l'ensemble. Ce qu'on constate, c'est qu'on peut avoir, on peut observer la séparation des frères et sœurs. Ça peut arriver après le divorce, mais ça représente quand même, c'est quand même assez rare, puisqu'on a, dans 5% des divorces, les fratries sont séparées. On remarque aussi que la résidence alternée, donc qui est en bleu sur le graphique, en rouge, c'est la résidence chez la mère et en vert, la résidence chez le père, la résidence alternée concerne plutôt les familles de petite taille, c'est-à-dire avec un ou deux enfants, et elle est beaucoup moins répandue dans les familles de taille plus grande. La résidence alternée n'est pas aussi uniforme selon l'âge des enfants. Le recours à ce mode de résidence est plus fréquent pour les enfants à un âge scolaire, qu'ils soient à la maternelle ou primaire, et on trouve beaucoup moins de résidence alternée quand les enfants sont plus petits ou bien aux âges du collège ou du lycée, où en général, il y a une augmentation de la résidence chez le père. Je parle beaucoup de résidence alternée dans cette présentation, parce que c'est un phénomène qui s'est beaucoup développé depuis le début des années 2000, en particulier depuis 2003, puisqu'en mars 2002, il y a eu une loi sur l'autorité parentale qui a introduit la possibilité de fixer la résidence en alternance au domicile de des parents, ce qui n'était pas dans les lois précédentes. Quand on regarde les données du ministère de la Justice qui examine les jugements de divorce ou certains jugements de séparation, le recours à la garde alternée a doublé entre 2003 et 2012, et nous, en termes de nombre d'enfants, dans nos données fiscales, on voit qu'aujourd'hui, 300 000 enfants sont déclarés en résidence alternée, alors qu'il n'était que 30 000 en 2003. Donc on voit que c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur. C'est une tendance qui n'est pas observée uniquement en France, mais dans de nombreux autres pays européens, et qui est parfois encouragée par la législation, et par une législation qui souhaiterait développer ce mode de résidence. Cette résidence alternée, ce n'est pas non plus quelque chose qui est uniformément répandu au sein des couples qui ont divorcé. Je vais montrer deux graphiques pour illustrer la dernière partie de mon propos. C'est un mode de résidence qui est plus fréquent pour les parents au revenu élevé. Et c'est aussi un mode de résidence qui est assez inégalement réparti sur le territoire. Pour parler de garde alternée de revenus, donc là, ce qu'on a mis sur le graphique, c'est la fréquence dans la garde alternée selon le décile de revenu des parents avant le divorce. Donc l'idée, c'est de classer les deux membres du couple, donc le père et la mère, suivant le revenu qu'ils ont avant le divorce. Donc le D1, c'est le décile du bas, donc ça, c'est le bas de la distribution des revenus. Et le D10, c'est le dernier décile, c'est les parents les plus aisés. Donc on voit assez rapidement sur le graphique que la fréquence de la garde alternée augmente avec les revenus. Et par exemple, si je considère les mères, on voit ici que pour les mères les moins aisées, le recours à la garde alternée concerne environ 5% d'entre elles, alors que dans le dernier décile, elles sont pratiquement 25% à recourir à ce mode de résidence. Alors, les éléments d'explication qu'on peut avancer pour ce lien entre garde alternée et revenu, c'est qu'en général, quand on choisit un mode de garde alterné, il faut avoir deux logements, et certainement deux logements assez spacieux pour recevoir les enfants. Et puis aussi, on peut peut-être se dire que pour les mères aux revenus les plus élevés, donc qui sont aussi certainement les mères qui ont une activité professionnelle, peut-être que c'est aussi une solution pour concilier de meilleure manière travail et famille. Comme je l'évoquais aussi, la résidence alternée n'est pas répartie de manière uniforme sur le territoire. Donc là, sur ce graphique presque clair, on a représenté la part des enfants mineurs vivant à résidence alternée l'année suivant le divorce par département. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que plus la couleur est sombre et plus la part des enfants en résidence alternée est élevée. Donc de manière assez surprenante, si on regarde par exemple au hasard l'Aveyron, on voit que, au vu de mon accent, tout le monde aura compris le choix, du coup, elle concerne plus d'un enfant sur cinq dans ces départements, donc dans l'Aveyron, dans le Finistère, en Haute-Savoie, alors que pour, par exemple, les départements du Nord, la Meuse ou les Ardennes, on a moins d'un enfant sur dix concernés. Alors comment expliquer ces disparités géographiques ? Alors là, on n'a pas encore été jusqu'au bout de l'explication. Mais on peut avoir plusieurs éléments pour expliquer ça. Tout d'abord, les disparités socio-économiques, puisqu'on a vu que la résidence alternée était très liée aux revenus, donc ça peut être une raison. On peut aussi avoir des différences de conditions de marché immobilier entre les départements, puisqu'on a dit aussi qu'en général, dans la résidence alternée, il fallait deux logements. Mais aussi, il est possible qu'il y ait des pratiques différenciées dans les différents tribunaux par département. Le deuxième aspect qu'on voulait évoquer, qu'on a regardé dans ce travail, c'est les conditions de logement des enfants. Sur ce graphique, on a représenté le lieu de résidence des enfants suite au divorce. Alors les possibilités pour les enfants, c'est de rester dans le même logement, ou bien de changer de logement, de déménager. Et s'ils déménagent, ils peuvent rester dans le même département, dans un département limitrophe, ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on constate ? Et on a représenté ce lieu de résidence en fonction du type de résidence, que la garde soit exclusive par le maire ou le père, ou que la résidence soit alternée. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les enfants ont plus de chances de rester dans le logement initial quand ils résident chez le père, c'est-à-dire quand le père les a en garde exclusive, puisque là, les deux tiers des enfants restent dans le même logement. Mais on a vu par ailleurs que la garde exclusive par le père était peu répandue. Et quand c'est la mère qui a la garde exclusive, c'est 42% des enfants qui restent dans le même logement. Et 46% qui déménagent. Et quand ils déménagent, ils le font au sein du même département. Pour les enfants en garde alternée, il est un peu plus courant de rester dans le même logement, qui est le plus souvent conservé par le père. Et on voit que dans ce cas-là, des enfants en résidence alternée, 70% d'entre eux restent dans le même logement. Donc si je résume ce graphique avec deux messages simples, la moitié des enfants demeurent dans le logement qu'ils occupaient avant le divorce, donc ils ne déménagent pas. Et quand ils déménagent, la majorité reste dans le même département. Là, je ne vais peut-être pas rester trop longtemps là-dessus. C'était pour donner quelques éléments sur le type de logement que les enfants occupent après le déménagement, juste pour signaler qu'en moyenne, ils occupent des logements un peu moins grands et avec un peu moins de pièces qu'avant le divorce. Mais aussi, dans un certain nombre de cas, il y a aussi une personne adulte en moins. Donc voilà, c'est difficile de... Au-delà de ces constatations, on n'a pas été beaucoup plus loin. Enfin, la dernière dimension que vous voulez regarder, c'était la question des pensions alimentaires. Alors, on parle de pensions alimentaires, c'est un petit peu la terminologie usuellement utilisées. Mais en fait, plus juridiquement, il s'agit de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Donc là, c'est 3E. Alors, on a juste regardé... Alors, c'est une pension. Cette pension, je pense que tout le monde sait un peu comment ça fonctionne. Mais c'est une pension qui est versée par le parent non gardien ou celui qui a le moins souvent les enfants aux parents qui en a la garde. Et en général, c'est fait pour aider le parent gardien à supporter le coût de l'enfant. Le montant de la pension alimentaire est fixé par le juge aux affaires familiales. Et il enterrine souvent une entente préalable des enfants. Donc, dans nos données, on voit que la perception d'une pension alimentaire est déclarée dans un divorce sur deux. Et en général, elle est plutôt à destination de la mère puisque c'est souvent plutôt la mère qui a la charge des enfants. Donc, on voit que quand la mère déclare la garde exclusive des enfants, dans 6 cas sur 10, elle perçoit une pension alimentaire. Donc, 60% des mères en garde exclusive perçoivent une pension alimentaire. C'est le cas de 15% des pères qui ont la charge des enfants. Dans les résidences alternées, on a beaucoup moins de pensions alimentaires versées parce qu'en général, le juge suppose que les coûts sont partagés entre les deux ex-conjoints. Et donc là, on a quand même quelques pensions alimentaires versées. Et c'est 12% des mères en résidence alternée qui la reçoivent et 1% des pères. Le montant médian de la pension reçue, c'est environ 150 euros mensuels. Donc, ça, c'est pour donner quelques ordres de grandeur. Alors, avec des disparités assez fortes dans le montant mensuel de pension. C'est ce que l'on voit sur ce graphique qui représente la distribution du montant mensuel de pension par enfant. Donc, pour les mères en garde exclusive. Donc, on retrouve en rouge le 150 euros dont je parlais, qui est la médiane des pensions versées. On voit qu'on a beaucoup de chiffres ronds. Donc, on a beaucoup de pensions à 100 euros, à 200 euros, à 50 euros. Donc, les multiples de 50 sont surreprésentés. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour cette partie-ci, cette petite flèche, dans 20% des cas, la pension versée est inférieure à 100 euros. Dans la moitié des cas, elle est entre 100 euros et moins de 250 euros par mois et par enfant. Et dans les cas restants, donc ça représente à peu près une trentaine de pourcents, elle dépasse 250 euros par mois. Ce qu'on voit aussi, c'est que le montant de la pension par enfant décroît avec la taille de la fratrie. Donc, du coup, quand la mère a un enfant en garde exclusive, elle reçoit en médiane 200 euros par mois pour cet enfant. Et on voit que par enfant, quand elle en a deux, c'est 150 euros par enfant. Et le montant décroît avec la taille de la fratrie. Alors, ces pensions sont importantes pour ces mères en garde exclusive, enfin, en garde principale. Elles représentent une part non négligeable de leur revenu. Donc, c'est ce qu'on a mis ici. C'est-à-dire que pour l'ensemble des mères qui déclarent avoir les enfants en résidence principale, les pensions alimentaires représentent 18 % de leur revenu déclaré. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est une part qui augmente avec la taille de la fratrie. Aussi, parce qu'avec la taille de la fratrie, le revenu déclaré par les mères est moindre, parce qu'en général, elles ont moins de revenus d'activité. Et pour les mères de trois enfants et plus, ces pensions alimentaires représentent près de 28 % du revenu déclaré fiscalement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501